hey salut à tous ici walfi on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo astuces entre guillemets pour savoir comment battre le grillon des flammes facilement et je dirais même très facilement j'ai pas eu de souci personnellement donc voilà je vais vous donner mes astuces pour le battre donc vous avez besoin comme je montre d'oeil de chauve-souris de quoi vous et vous récupérez de la vie au cas où que quelques flèches quand même et d'un propulseur juste un propulseur suffira donc pour ça comment faire vous vous téléportez déjà au sanctuaire gano j'ai oublié le nom enfin vous voyez dans vous l'avez vu dans la vidéo gano ça je crois ou sana je sais plus vous sautez vous allez atterrir déjà pile au dessus de lui vous laisse le gameplay vous allez voir quand je vais arriver ça va être tout simple quand vous vous arrivez à peu près à son niveau pensez à prévoir une tenue anti chaleur parce que dès que vous a en fait dégoût de l'attaquer bas enfin dès que vous êtes en combat avec lui il ya la chaleur qui se met ça devient une chaleur insupportable qui vous faudra quand même un petit équipement et vous voyez ce que j'ai fait direct j'ai sorti l'arc j'ai amalgamé les 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 flèches avec les les yeux de chauve-souris mais comme ça à chaque fois que je dire bah c'est pas compliqué que je touche une de ses têtes sachant que le but étant d'assommer ses trois têtes pour qu'il va y tombe au sol et que vous puissiez après le l'enchaîné à coup d'épée regardez là j'ai touché deux de ses têtes je les ai assommé la troisième il tombe au sol et là on l'enchaîne on tabasse on tabasse on tabasse après ça recommence donc là vous voyez je vais même pas laisser le temps de m'attaquer une fois au début je l'ai enchaîné directement là il va avoir temps d'attaquer un peu le but c'est de quand même de courir de se déplacer assez vite c'est toujours vous voyez je tire flèche oeil de chauve-souris je vise à peu près une des têtes vraiment c'est visé à l'arrache et hop j'envoie et ça y va donc en gros vous faites que ça vous ne faites que ça après si vous voulez un peu plus encore plus de facilité quand vous êtes au dessus de ces boucles de feu atterrisse au sol ça crée un courant d'air chaud vous pouvez repasser au dessus avec le avec la part à voile vous allez redécoller en l'air une fois que vous êtes en l'air et comme ça vous êtes encore au ralenti et vous en chinez comme ça ça se fait tout seul franchement ça se fait tout seul et il ya juste la dernière étape où vous allez voir je vous met c'est bien que les mêmes choses que j'aurais fini d'expliquer avant le il va vraiment monter très haut en l'air à ce moment là vous allez voir il crache des grosses boules de feu si vous voulez faire juste vous sortez le propulseur vous l'amalgamer à votre bouclier vous décoller et quand ça va quand la boule lui c'est un gros boule de feu vous arrivez au sol ça va vous prendre un très grand courant d'air vous passez dans une autre paravoil vous remontez vous allez remonter à son niveau voire même au dessus de lui même technique vous sortez l'arc vous sortez l'arc et puis bah vous vous l'assommez et vous verrez moi c'est juste même la chute qui m'a tué voilà en espérant que ça a été assez clair et puis que ça vous soit bien utile et puis je vous laisse la fin du gameplay histoire de voir allez ciao tout le monde bon C'est parti ! ... 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